Lorsque la vie commence à devenir difficile, toi tu deviens plus fort. Toi il faut essayer de devenir fort. Il faut essayer de devenir fort. Vous savez, il y a des attaques. Il y a des attaques là. Quand l'ennemi, ça veut dire qu'il ne peut pas t'avoir, ça veut dire qu'il ne peut pas venir faire à faire. D'après les Ivoiriens, il ne peut pas venir direct toi-même t'attaquer là. C'est les enfants. C'est sûr, les enfants, vous voyez un peu là. Donc, il faut commencer à gêner, prier pour vos maris, pour vos enfants. On entend double puce. Les hommes sont en train de devenir double puce. Les enfants, commencez à gêner. Commencez à devenir plus forts. Souvent, il est en train de terrasser ton mari, la femme, avec des maladies. Donc, c'est à vous de vous lever dans le gêne et la prière. Prier. Ne voyez pas, les gens sont la nourriture là. Non. Vous pouvez vous priver de la nourriture. Ça ne va pas vous tuer en fait. Commencez à avoir des vies de gêne. Gênez. Ce sont des gênes. Le gêne et la prière qui dérasse les choses enracinées. Les choses, les attaques de l'ennemi là. C'est le gêne et la prière. C'est moi, je vous parle. C'est moi, je vous parle. Le gêne et la prière. Commencez à gêner. Ne regardez pas la nourriture. Et puis, vous allez arrêter de gêner. Ne regardez pas votre forme. Moi, regardez combien. Regardez comment moi, j'ai maigré. Mais malgré ça, Dieu me dit de gêner. Le gêne ne tue pas au fait. Il faut savoir comment gêner et laisser le Saint-Esprit vous guider au fait. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Donc, c'est ça. Quand tu vois que ça ne va pas, tu commences à tomber mal. Lève-toi dans le gêne et la prière. Je vous ai dit les maladies là. Vous savez comment les maladies viennent. Ce sont les démons qui sont derrière ces maladies là. Ce ne sont rien que les démons, les esprits. C'est eux qui apportent les maladies. Donc, par le gêne et la prière, vous pouvez les déraciner, les chasser. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire que de gêner. Donc, c'est un peu ça. Cette vidéo là, c'est pour quelqu'un. Je vais balancer une personne. Jésus-Christ sourire et Jésus-Christ c'est Seigneur.